... Éternel notre Dieu, merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'être dans ta présence. Enseigne-nous au Père, au nom de Jésus, que le nom du Seigneur soit béni. J'ai une parole pour toi qui m'entends aujourd'hui. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Amen. Il y a trois vérités que je voudrais partager avec vous en rapport avec le salut. Il y a beaucoup de gens qui donnent des enseignements erronés sur le salut. Comment quelqu'un peut-il être sauvé ? La première vérité que Paul nous enseigne, c'est que le salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen de salut. Il faut croire en celui-là, qui a donné sa vie sous la croix de Golgotha. Celui qui a dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne tient au Père autrement que par moi. Seul Jésus est mort sous la croix de Golgotha. Parce qu'il a fallu que le sang de quelqu'un qui n'a jamais, jamais commis de péché puisse couler à la croix de Golgotha. Il fallait que lui, l'agneau de Dieu, puisse accepter d'immoler, de s'immoler comme sacrifice parfait pour que le salut soit possible. C'est par la foi, par la grâce, que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Vous voyez, la grâce, c'est la part de Dieu. Dans le sens que c'est Dieu lui-même qui a pris l'initiative d'envoyer son fils Jésus mourir sous la croix. Mais attention, la grâce ne suffit pas, mais c'est par les moyens de la foi. Il faut que l'homme lui-même accepte maintenant de répondre à l'appel divin en donnant sa vie à Jésus-Christ. La deuxième vérité, le salut ne s'obtient pas par les œuvres. Je peux construire une cathédrale, je peux donner des dons, des offrandes à tous les orphelins du monde, construire des hôpitaux, mais cela ne peut pas m'amener au ciel. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent acheter le salut. Ce n'est point par les œuvres, dit Paul, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas parce que tu donnes des dîmes importantes que tu iras au ciel, même si tu as acheté la voiture de ton pasteur, de ton évêque. Mais ce n'est pas tes œuvres qui vont te sauver. Ce n'est point par les œuvres. La troisième vérité nous montre l'importance des bonnes œuvres. Parce que certains diront, comme les œuvres ne sont pas importantes pour le salut, on n'a pas besoin de les pratiquer. Attention, les œuvres sont une conséquence logique de notre foi. C'est pourquoi Paul dit au verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus pour les bonnes œuvres ». Cela veut dire quoi ? Les bonnes œuvres sont les résultats de notre foi. C'est-à-dire que si je suis chrétien, il est tout à fait normal que ma foi en Jésus produise des bonnes œuvres. La foi ne peut pas rester théorique. Lorsque je crois en Jésus, il faudrait que les autres voient, qu'ils attestent que je suis converti par mon témoignage, par les bonnes œuvres. Vous voyez, les bonnes œuvres viennent après la foi et non avant la foi. En d'autres termes, les bonnes œuvres ne peuvent pas me sauver, mais les bonnes œuvres sont la conséquence de la foi. Que Dieu bénisse chacun de vous et qu'il fasse en sorte que si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, commencez par là. Vos œuvres ne peuvent pas vous sauver. C'est par la foi en Jésus que vous êtes sauvés. Mais lorsque vous êtes chrétien, vous devez produire des bonnes œuvres parce que vous avez été créés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Que Dieu vous bénisse et bonne journée.